La Minute Info avec votre espace Campus France-Maroc. Vous souhaitez effectuer la procédure de candidature sur la plateforme Études en France ? Tout se passe en ligne. Il suffit de créer un compte sur la plateforme et de renseigner le dossier électronique « Je suis candidat ». La première étape est la saisie des informations personnelles. Vous devez remplir toutes les rubriques avant de soumettre votre dossier. Commencez par renseigner vos informations personnelles, ensuite votre cursus en remplissant votre parcours. Enfin, insérez votre certification de français dans la rubrique des compétences linguistiques. Attention, sauf cas de dispense, la certification de français est obligatoire. Si vous n'avez pas encore de certification, scannez la convocation ou le reçu de paiement dans la rubrique « Mon niveau de français ». La liste des cas de dispense de certification de français est disponible sur le site de Campus France-Maroc dans l'article « Les certifications de français ». Si vous êtes dans l'un de ces cas, il suffit de joindre le document justifiant votre dispense dans la partie « Mon niveau de français ». L'étape suivante est la saisie du panier de formation. Vous avez la possibilité d'effectuer jusqu'à 7 choix maximum parmi les formations proposées sur la plateforme. Pour en sélectionner une, cliquez sur « Je remplis mon panier de formation », ensuite sur « Ajouter une formation ». Vous postulez en première année de licence au sein d'une université ou en passelasse ? Cochez la case « Première année de licence au sein d'une université » et recherchez la formation qui vous intéresse. Allez toujours jusqu'au bout de l'arborescence et cliquez sur « Plus » pour découvrir les différentes mentions. Une fois votre formation sélectionnée, cliquez sur « Ajouter la formation sélectionnée à mon panier ». Vous postulez pour un diplôme d'architecture au sein des ENSA. Quel que soit le niveau d'entrée, vous devez cocher la deuxième case « Diplôme d'architecture » et rechercher la formation qui vous intéresse. Vous postulez en première année BUT, cochez la troisième case « Toutes les autres formations » et recherchez la formation dans le cadre du programme Adwit Maroc. Vous candidatez pour une licence L2-L3, une licence professionnelle, un master ou pour d'autres formations connectées à la plateforme ? Cochez la troisième case « Toutes les autres formations » et recherchez la formation qui vous intéresse. Attention, certains établissements exigent une procédure parallèle. Renseignez-vous auprès des établissements. Une fois vos formations sélectionnées, rédigez vos motivations. Consultez le calendrier de la procédure de candidature sur notre site Internet. Vous avez terminé de renseigner votre dossier ? N'attendez pas, soumettez-le et payez les frais pour qu'il soit traité. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner la rubrique « Je soumets mon dossier » à l'espace Campus France. Ensuite, cochez les cases « J'ai bien relu mon dossier » et « Je certifie l'exactitude des informations qu'il contient » et « Je certifie avoir pris connaissance des prérequis relatifs aux formations auxquelles je candidate ». Et enfin, cliquez sur « Je soumets mon dossier » à l'espace Campus France. Une fois le dossier soumis, vous devez payer les frais de dossier. Il est possible de payer en ligne ou en espèce auprès d'une des agences bancaires du Crédit du Maroc. Une fois votre dossier validé par Campus France Maroc, vous allez recevoir une autorisation pour planifier vous-même votre entretien. Après finalisation de votre dossier, il faudra attendre les réponses des établissements. Ils vous répondront directement sur la plateforme. Connectez-vous régulièrement pour voir leurs réponses. Consultez notre guide disponible sur notre site Internet. Il vous accompagne dès la création de votre compte et à chaque étape de la saisie de votre dossier. C'était la Minute Info avec Campus France Maroc. Merci pour votre attention et à bientôt pour la procédure de candidature.